Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui mercredi d'Imas, et la parole de Dieu, notre mère église, est traite de l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 19, 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes, aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Christ, cette parole que nous voulons écouter nous présente le Christ qui nous invite à appliquer toute la parole de Dieu. Je ne suis pas venu abolir, mais l'accomplir. Nous avons deux tendances dans cette communauté de ma dieu. La première tendance, c'est ceux qui pensent qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ. Alors, ils n'ont plus besoin d'appliquer la loi juive, c'est-à-dire la loi de Moïse, ce que Moïse a laissé comme commandement, comme loi. Ils sont même accusés d'être infidèles à Moïse. Voici le deuxième groupe. C'est d'autres qui acceptent Jésus comme Messie, mais n'acceptent pas la liberté d'esprit avec laquelle d'autres communautés vivent sans la loi juive, c'est-à-dire la loi que Moïse a donnée au peuple de Dieu, où Dieu, par Moïse, a donné à son peuple. Alors, par exemple, la question du respect du sabbat, ces lois-là, ces rites du lavement des mains après avoir, après d'être revenu du marché. Donc, voici ces deux tendances-là. C'est-à-dire que Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir cette loi de Moïse, mais il est venu l'accomplir. Il est venu pour l'accomplissement. Il affirme cette continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus fait montrer que la loi juive, l'Ancien Testament, est la vie en esprit, vont les pères. On ne peut pas les séparer. Ça a un sens en toutes ces lois. Quelles sont les leçons que nous devons en tirer, nous, pour nous, aujourd'hui? Alors, c'est simple. Comprendre que lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou bien lorsque nous allons faire d'abord les prédications, les versets tirés de l'Ancien Testament, il faut qu'il y ait de l'application dans le Nouveau Testament. Souvent, dans nos prédications, nous restons figés à les versets de l'Ancien Testament, qui sont des versets qui, souvent, sont peut-être glorieux, qui montrent un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu viqueur. Oui, notre Dieu est un Dieu victorieux. Mais il faut arriver à l'accomplissement dans le Nouveau Testament, dans nos prédications. Il faut que nos prédications soient unies. Et toi, en tant que chrétien, quand tu vois quelqu'un qui prêche et qui est toujours dans l'Ancien Testament, sans application dans le Nouveau Testament, il faut que tu dises que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas là. Deuxième élément, c'est appliquer toute la parole de Dieu. Le Christ dit qu'il n'est pas venu enlever même un iota, la petite lettre, l'alphabet grecque. Ne pas enlever une seule lettre, mais tout accomplir. Mais est-ce que tout, aujourd'hui, en tant que chrétien, tu te dis que tu es prêt à accomplir toute la parole de Dieu? Ou bien, tu te dis qu'il y a des parties de ces paroles qui sont au-dessus de tes forces, qui sont plus fortes que toi, et que c'est incapable, c'est impossible de l'accomplir? Voici deux questions fondamentales que nous allons poser pour appliquer en ce jour cette parole. 1. Comment est-ce que, dans nos méditations, dans nos lectures de l'Ancien Testament, nous trouvons des correspondances de l'application de ces textes dans le Nouveau Testament? Et comment est-ce que nous avons l'engagement de vouloir accomplir toute la parole de Dieu? Et que nous pensons que cette parole est pour nous, le Nouveau Testament, tel que le Christ nous proclame, est-ce que nous sommes prêts à tout accomplir dans la totalité? La méditation que nous pouvons prendre en ce jour, ou bien le travail à faire en ce jour, c'est, est-ce que je désire appliquer toute la parole de Dieu? Ou bien, je sélectionne les parties qui m'arrangent? Est-ce que, aujourd'hui, médite, es-tu prêt à appliquer toute la parole de Dieu? Ou bien, veux-tu sélectionner les parties qui t'arrangent? Si le Christ est vraiment ton maître, tu dois appliquer toute la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne la foi, son Esprit Saint, pour que nous soyons vraiment amourés de cette parole, nous pourrons la savourer, l'appliquer dans notre vie, pour que notre vie soit de plus en plus glorieuse. Et que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501